La politique, ce sont parfois des trajectoires qui mènent d'un camp à un autre. Mon invité a débuté à l'UMP avant de rejoindre le Front National et d'engravir les échelons. Il est aujourd'hui vice-président du RN à l'Assemblée et porte-parole de ce parti. Bonjour, Johan Gillet. Bonjour. Alors, on va revenir sur vos débuts en politique. Votre famille, d'abord, elle était peu politisée. Quand ils votaient, vos parents, c'était plutôt à gauche. Et vous, vous avez fait vos débuts en politique très jeune, à 16 ans, à l'UMP. Vous investirez en politique aussi jeune. Et dans ce camp, est-ce que c'était une manière de vous émanciper ? Non, simplement, l'actualité et l'actualité politique m'intéressaient. Et c'est vrai que, très jeune, je me suis intéressé à la politique. Et j'avais une famille plutôt connotée à gauche. Mes parents, assez peu intéressés par la politique. Mes grands-parents, beaucoup plus. Mes grands-parents maternels, notamment. Qui étaient socialistes. Qui étaient socialistes, oui. Et votre mère avait voté une fois Laguillet. Mon mère qui avait sa carte au part socialiste pendant une quarantaine d'années. Et ma mère, oui, je me souviens très bien de ma mère glissant le bulletin de vote Arlette Laguillet. Et alors, pourquoi vous, la droite ? Parce que les valeurs de la droite me parlaient davantage. Parce que la valeur travail, c'est quelque chose d'important pour moi. Parce que les questions de sécurité, d'immigration, sont importantes également à mes yeux. Dès cet âge-là ? Oui, dès cet âge-là. Parce que j'avais déjà conscience qu'il se passait quelque chose dans le pays en matière d'insécurité. Une insécurité galopante. Donc, c'est des sujets qui m'ont très rapidement intéressé. Également sur la partie économique. Où je me sentais davantage proche de la droite que de la gauche. En remontant le fil de votre parcours, on a l'impression que vous avez un peu tâtonné pour trouver cette identité politique. En 2007, vous participez à la campagne de Nicolas Sarkozy. Et puis, un an plus tard, vous tournez le doigt à l'UMP pour soutenir un candidat centriste. À Caen, aux élections municipales. Et puis, finalement, vous rejoignez le Front National en 2008. On y reviendra. Mais le plus étonnant, c'est un compagnonnage inattendu. À partir de 2004, et pendant plusieurs années, vous avez été délégué général chargé de la vie étudiante au sein du mouvement Aujourd'hui, Demain, créé par un certain Jean-Luc Romero. On va revoir le lancement de son mouvement politique. Il quitte alors l'UMP. C'était en 2004. J'en ai assez d'être méprisé. Surtout que nos idées soient méprisées. Je crois que la droite n'a pas compris aujourd'hui que les questions de société sont devenues des questions majeures dans la vie politique. Et qu'il faut les traiter comme ça. Il n'y a pas que les questions régaliennes. Ils font donc aujourd'hui son parti, ailleurs, autrement. Au programme, les questions qui lui tiennent à cœur. Le traitement des malades du sida, la lutte contre l'homophobie, la dépénalisation de certaines drogues. Mais aussi une réflexion plus large sur le fonctionnement des institutions politiques. Alors, Yohann Gilles, racontez-nous comment et pourquoi vous vous engagez dans ce mouvement à l'époque. Aujourd'hui, autrement, était un mouvement affilié à l'UMP. Et quand vous preniez d'ailleurs votre carte à Aujourd'hui Autrement, vous aviez automatiquement votre carte à l'UMP. Donc, ce n'était pas du tout un départ de l'UMP. Si vous voulez, c'était un mouvement... Alors, déjà, j'avais 16 ans, il faut le rappeler. C'était un mouvement qui se voulait, eh bien, novateur sur certains sujets. Qui ne voulait pas faire l'impasse sur les sujets sociétaux, notamment. Moi, c'est des sujets qui m'ont toujours intéressé. Donc, voilà, c'est des sujets qui méritaient d'être abordés, que ce soit pour le mariage pour tous, notamment. L'euthanasie, aussi. C'était des sujets qui étaient abordés, oui, effectivement. Alors, parlons d'une autre figure à présent, Jean-Marie Le Pen. Vous avez confié en 2020 que Jean-Marie Le Pen était le grand-père que vous auriez rêvé d'avoir. Alors, vu de l'extérieur, c'est étonnant. Quand on connaît ses positions, par exemple, justement, sur le mariage et l'adoption des couples gays, il a même été condamné pour propos homophobe. Qu'est-ce qui explique cette fascination, finalement, pour cet homme ? Moi, je l'ai rencontré, j'étais relativement jeune. La première fois que j'ai eu à le rencontrer, j'avais une sorte d'appréhension à le rencontrer, parce que je pouvais voir de lui l'image que donnaient de lui certains médias. Mais j'ai découvert un homme passionnant, cultivé, très intéressant, très ouvert d'esprit, contrairement à ce que certains voudraient faire croire. Et donc, c'est vrai que j'ai été attaché à l'homme. L'homme est fascinant et passionnant. Ça n'enlève rien les nombreuses erreurs qu'il a pu commettre. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que l'homme est fascinant. Beaucoup prennent leur distance, aujourd'hui, avec lui, ou l'ont pris, y compris Jordan Bardella, finalement. Vous, qu'est-ce que vous dites ? Votre admiration reste intacte ou vous marquez aussi, à présent, une certaine ? Non, moi, je fais la différence entre l'homme à qui on peut être attaché et l'homme politique qui a commis des fautes très graves. Et la décision de Marine Le Pen, que d'excuse Jean-Marie Le Pen du Front National à l'époque, a été une très bonne décision. Alors, pour revenir sur votre ralliement au Front National, c'était en 2008, un an après l'élection de Nicolas Sarkozy, que vous aviez soutenu quelques mois plus tôt. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce qui a déclenché votre adhésion à ce parti ? C'est assez simple. Moi, quand j'ai adhéré à l'UMP à l'époque, déjà, la petite anecdote, c'est que le premier tract que l'on m'ait demandé de distribuer, je me rappelle très bien de ce tract, c'était un tract contre le Front National. Et à l'époque, moi, j'ai dit non, je ne suis pas engagé à l'UMP pour militer contre le Front National. Je suis à l'UMP pour porter des idées, porter des valeurs et combattre la gauche électoralement. Certainement pas pour combattre le Front National. Et ensuite, et on était nombreux d'ailleurs à refuser de distribuer ce tract à l'époque, et ensuite, il y a eu l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. J'ai longuement milité pendant cette campagne qui était passionnante. Il faut rappeler aussi qu'alors, Nicolas Sarkozy utilisait, bien finalement, les arguments du Front National pendant sa campagne, une campagne très ferme dans les propos. Et Nicolas Sarkozy a très vite déçu, à peine élu président de la République, qu'il s'est passé quoi ? Il a ouvert son gouvernement à gauche, avec Fadélia Amara, Bernard Kouchner, par exemple. On a été nombreux à se sentir trahis. Et puis, très rapidement, il a fait l'inverse de ce qu'il avait promis en français, notamment en matière d'immigration, où il a été finalement le roi de l'immigration, Nicolas Sarkozy. C'est dur de le dire quand on a été sarkoziste. On s'appelait à l'époque, j'avais 18 ans, je crois, les sarko-boys. C'est dur. Et donc, oui, je me suis senti trahi. Et finalement, je me suis naturellement rapproché du parti politique qui incarnait le mieux mes idées et mes valeurs, c'est-à-dire le Front National, puisque, je le rappelle encore, la campagne de Nicolas Sarkozy était totalement axée sur le programme du Front National. Alors, après avoir adhéré au Front National, vous vous installez à Nîmes, dans le Gard, et à partir de là, votre trajectoire politique est liée à celle de Julien Sanchez, ancien maire et reine de Bocquer, aujourd'hui devenu eurodéputé. Qu'est-ce que vous avez appris à ses côtés ? À l'époque, vous étiez plutôt dans le rôle de l'ombre. Dans le rôle de l'ombre, j'ai appris beaucoup avec Julien Sanchez. J'ai organisé un grand nombre de ces campagnes électorales dans l'ombre, que ce soit des élections départementales ou législatives, et évidemment, municipales, en 2014, quand il a brigué la mairie de Bocquer, qu'il a remporté. J'ai appris beaucoup, tout simplement, sur comment organiser une campagne électorale, sur l'organisation politique en général, et ensuite, quand il a remporté la mairie de Bocquer, je suis devenu son directeur de cabinet, donc j'ai quitté mon emploi dans le privé, que j'avais quitté pour organiser justement cette campagne électorale. J'ai appris beaucoup, et je vais vous dire, j'ai tout appris avec lui. Vous sortez de l'ombre, pour le coup, en 2014, vous êtes peu connue à ce moment-là, mais Marine Le Pen vous demande de mener une liste FNO municipale à Nîmes, et vous faites un très bon score, plus de 24%, ça a été un tournant pour vous, à ce moment-là ? Oui, parce qu'à l'époque, je n'imaginais pas du tout être candidat aux élections municipales. À l'époque, tout le monde attendait Julien Sanchez comme candidat tête de liste aux élections municipales à Nîmes. Il a fait le choix, et je fais partie de ceux qui l'ont convaincu d'aller à Bocquer, et donc il a fait le choix de se présenter à Bocquer, qu'il a remporté. Il a été d'ailleurs brillamment réélu en 2020. Et donc, je suis sorti de l'ombre. C'était difficile. 27 ans, j'avais 27 ans, j'en paraissais 18, d'ailleurs, à l'époque. Ce n'est pas simple de se lancer pour une première candidature. Et depuis, effectivement, j'ai mis un pied dans la politique et je n'en suis jamais sorti, puisque je me suis présenté à l'ensemble des élections depuis cette année-là. Vous avez été élu député en 2022. À partir de là, tout est allé très vite. Vice-président du groupe RN dès votre première année à l'Assemblée, porte-parole de votre groupe sur le projet de loi immigration, c'était en 2023, et porte-parole de votre parti en 2024. Pour quelqu'un qui voulait rester dans l'ombre, ce n'est pas très réussi. Écoutez, Marine Le Pen et Jordan Bardella m'accordent leur confiance, et j'en suis très flatté et très honoré. Et c'est pour ça que je travaille énormément, justement pour faire honneur à l'honneur qu'ils me font. Ce passage dans la lumière, c'est quelque chose qui n'a été pas évident pour vous au début ? Ce n'est jamais évident et ce n'est jamais naturel que de prendre la parole publiquement, que d'être présent sur des plateaux de télévision, mais ça se travaille, on apprend. Alors, Yohann Gillet, en politique, on combat ses adversaires sur le terrain des idées. En ce qui vous concerne, on vous a attaqué sur un autre registre. En 2014, en pleine campagne municipale, vos affiches ont été recouvertes d'un bandeau évoquant votre orientation sexuelle. Vous vous étiez préparé à ce genre d'attaque ? Non, pas du tout. C'était ma première campagne électorale. Elle a été très rude. Quand on a 27 ans et qu'on se lance pour la première fois dans une élection et qu'on est victime d'attaques en dessous de la ceinture, effectivement, c'est difficile à encaisser. Aujourd'hui, je le vois différemment. Je pense que ça m'a aidé aussi à m'endourcir. Ça m'a aidé à comprendre ce qu'était le monde politique, finalement. Et ça m'a aidé aussi à faire l'impasse sur certaines choses et simplement à laisser les autres parler. Aujourd'hui, ce genre d'attaques peuvent encore venir. Je les entends, mais je ne les retiens pas. Alors, vous avez été aussi victime de violences physiques, cette fois en 2009. Une agression très violente à Nîmes. Vous étiez en terrasse d'un café avec des militants de votre parti et des hommes vous ont roué de coups, à la tête notamment, alors que vous étiez à terre. Ils ont reconnu vous avoir agressé en raison de vos idées. Est-ce que vous avez été soutenu à l'époque ? Oui, il y a eu le soutien de mon parti politique et de Marine Le Pen qui, tout de suite, m'a apporté son soutien. Il y a eu aussi les médias locaux, en tout cas, qui ont joué un jeu un peu dangereux à la suite de cette agression, mettant mon agression au conditionnel. Et c'est vrai que je l'ai relativement mal pris. C'est difficile à accepter. Mais en revanche, il y a eu un soutien politique unanime. Une fois que Marine Le Pen m'a apporté son soutien publiquement, l'ensemble de la classe politique m'a apporté son soutien et, tout simplement, a dénoncé ces violences qui sont inacceptables et qui sont de plus en plus nombreuses. Mais ce qui m'a marqué d'autant plus dans cette agression, c'est plutôt la réaction de la justice qui a été très longue. Il y a eu plusieurs années avant qu'une audience se réunisse. Les agressions ont finalement été condamnées. Ils ont été condamnés, mais ils n'ont pas payé. Puisqu'ils ont été condamnés à de la prison avec sursis, avec un versement de dommages et intérêts qu'ils devaient verser sous deux mois suite au jugement. Et s'ils ne payaient pas ces dommages et intérêts, ils devaient exécuter leur peine en prison. Le fait est qu'ils n'ont pas payé et qu'ils n'ont pas été incarcérés. Je vous propose de terminer cette émission sur une note plus légère. Il est temps de passer à notre quiz. Je vais vous proposer des phrases qu'il s'agit de compléter. Être député, c'est renoncer à ? Avoir une vie sociale. Quand on est député et qu'on veut bien faire son travail, il faut travailler 7 sur 7 sur le terrain, évidemment. On est relativement pris à Paris, grosso modo, du lundi au jeudi. Et donc du vendredi au dimanche inclus, il faut être sur le terrain. C'est important pour pouvoir faire remonter les problématiques du terrain à Paris. Quand je qualifie les opposants à la tauromachie de mangeurs de graines ? Je pense que je dis la vérité. En tout cas, en l'occurrence, je parlais d'Emerick Caron à l'époque, qui avait voulu mettre fin à une tradition importante dans ma région. Donc je persiste et je signe. Johan Gillet, j'ouvrirai un bar à l'autre bout du monde, le jour où... Où j'aurai décidé d'arrêter ma carrière politique. Oui, c'est un rêve. C'est un rêve d'ouvrir un bar à l'autre bout du monde, si possible sur une plage, et d'aller travailler en short et en tongs. Je vous quitte là-dessus. Merci, Johan Gillet, d'avoir été notre invité. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada